Encadrée de part et d'autre par les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Karidia Konekouma, la secrétaire exécutive chargée des femmes, fait son entrée sur le lieu du rassemblement. Ambition affichée, la remobilisation des responsables des femmes du parti. Il s'agit de la toute première rencontre d'envergure de la secrétaire exécutive chargée des femmes depuis sa nomination le 23 janvier dernier. Nous attendons beaucoup d'elles, comme je le dis tout à l'heure, la remobilisation, l'entente entre toutes les femmes du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI a besoin du soutien de toutes les femmes. Aujourd'hui, une grande cérémonie vient de se dérouler. Toutes les femmes, toutes les présidentes communales ont été conviées, elles sont toutes là. Je pense que c'est un bon départ pour Mme Kouma. Créer la cohésion au sein des femmes, rendre les structures féminines du parti plus dynamiques, c'est également le vœu de Karidia Konekouma, mais comme toute femme, elle voit plus loin. Les batailles à venir seront rudes, de manière à ce qu'elles soient toujours debout pour la reconquête du pouvoir d'Etat. Nous sommes bientôt en 2015. Il faut être prête. Donc c'est ça, ma vision des choses. Pour cette prise de contact, la secrétaire chargée des femmes a eu le soutien du secrétaire général du PDCI, Maurice Kakou Gikaoué. Cette rencontre qui se tient trois jours après le 68e anniversaire du PDCI est le signe que les femmes veulent imprimer leur marque dans le processus du renouveau, amorcé par le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada